C'est un événement justement qui parle de la lutte contre les violences faites pour pas. L'événement est organisé par la maison Soudoudard-Diaprot et à l'occasion on veut vous inviter ici pour en parler avec l'artiste, la belette du jour qui est Son Asseg. Son Asseg qui, à l'occasion du mois de la fin, veut sensibiliser, veut apporter son grain à ce phénomène aujourd'hui qui gagne la la société. Et pour cela, elle a décidé de faire sortir une mix-dé. C'est organisé un spectacle ici-même pour amener les hommes et pour amener les femmes à avoir une conscience de ce fléau aujourd'hui qui frappe la société du lien, la société africaine et mondiale en général. Et donc, on va laisser la parole à l'artiste, histoire de vous dire vraiment. Et donc, comme je le disais, c'est une conférence de presse et autour de moi ici, vous avez déjà le grand frère Fatemoloko qui nous accompagne pour l'activité, pour cet événement. Nous avons l'artiste Son Asseg qui est celle qui a mis cet événement en place avec sa maison de production Soudoudard-Diaprot. Donc, c'est la vénette du jour. Vous avez Aminata Pilimi Lidiano, qui est la marraine, c'est sous le repatronnage d'Aminata Pilimi, qui est activiste de la société civile. Donc, ici, qu'on est mieux dans la lutte contre les violences basées sur le jardin. Donc, on s'est dit que pour organiser une activité pareille, il faudrait qu'on se fasse entourer de personnes qui connaissent la chose, de personnes qui peuvent mieux sensibiliser. Certes, elle est son respect, c'est une artiste, mais elle a voulu s'entourer de ces personnes qui luttent contre la chose pour pouvoir atteindre bien son cible. Vous avez juste à côté de moi aussi, Aboubakar Sank, journaliste, chargé du projet. Elle est chargée de communication de l'événement. Et moi, Aïla Barry aussi, journaliste, membre de l'association de communication. Donc, comme je vous disais, on va passer la parole à notre artiste pour qu'elle nous dit exactement qu'est-ce qu'elle compte montrer, qu'elle compte mettre en place aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui pourquoi j'ai apporté ce projet, c'est parce que les femmes, elles sont trop super pour ça. Par exemple, il y a de ces femmes que je suis même témoin, c'est-à-dire qu'il y a quand tu te maries avec une femme, tu l'envoies dans ta maison, tu la laisses ici, tu t'envoies dans la maison d'Occident. Des années et des années, il y a d'autres qui font 10 ans, 20 ans, c'est pas bon. Ça, c'est une violence morale pour une femme. Parce que, elle en a besoin d'être avec un homme, elle est censée faire, donc pour moi, ça c'est une violence morale, tu ne dors jamais. Ok, il y a d'autres exemples aussi, il y a de ces femmes, le moment où on les marie, on les chérie, on les chérie, c'est ça. Une fois qu'elle est chérie, tu n'entends plus de dépenses, tu ne l'entretiens plus, c'est-à-dire, quand tu la vas de « Ah, celle-là, elle est toujours comme ça, elle est sale, alors que c'est toi qui l'entretiens. » Ça aussi, c'est une violence, c'est une violence économique. Moi, je crois, quand tu te maries avec une femme, il faut l'entretenir. Parce qu'au moment où tu la mariais, elle était belle, je crois, tout le temps, c'est ce qui t'a encouragé, je crois. Donc, il y a tellement de violence faite aux femmes, il y a des femmes qui viennent chez toi, tu les mets, tu les casses les comptes, c'est-à-dire, tu les battes. Il y a des hommes même qui baillent une femme, qui les mordent, j'ai vu tout ça. Ça, c'est les violences physiques. Donc, pourquoi aujourd'hui, cela, c'est pour que cela cesse. Donc, j'appelle tout le monde à Andorici et à l'intimé, c'est-à-dire, surtout les hommes. J'aimerais bien sûr que les femmes viennent, mais surtout les hommes. Mais même si on ne met pas fin à ça, pour que ça cesse, comment on dit, de faire du mal, enfin. Bon, aussi, c'est-à-dire, moi, les lois qui sont en Guinée, dès que les femmes subissent dans leur foyer, moi, je n'ai pas vu les lois qui contiennent ça ici. Donc, j'aimerais bien dire ça aussi, pour que les autorités chassent que les femmes souffrent dans leur foyer. Il y a même d'autres qui cachent ça, parce que leurs parents n'acceptent pas qu'ils disent ça à tout le monde, que je suis battue, que je suis fait ça et ça, pour qu'ils disent, « Ah, toi, tu ne dois pas être dans leur foyer. » Il y a de ces femmes qui pour les barres, pour les faire, tout, 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 et puis, ils sont là-bas. Pourquoi ça ? Il faut que cesse. Donc, aujourd'hui, j'appelle tous les hommes, toutes les femmes, toutes les femmes, tous les femmes, du moins, vont venir au 5 mars. Je suis, j'aimerais me faire ici, une musicalité, une charme, ça va sortir en 5 mars, ici. Donc, j'aimerais que tu me soutenais, et que tu me soutenais. Alors, comme vous l'avez vu, nos parties s'engagent à lutter, car non, contre les violences faites aux femmes, surtout les femmes au foyer, elle vient de le signaler tout à l'heure, en Guinée, une loi ne pénalise pas ces hommes, ne connaît pas ces hommes qui battent leurs femmes au foyer, pour plusieurs facteurs, et ce facteur qu'on peut citer le plus, c'est le facteur des coutumes de mœurs qui l'oblige, parce qu'aujourd'hui, chez nous, en Guinée, une femme qui est battue amène son mari à la police, c'est une femme débravée, c'est une femme qui ne respecte pas ses mœurs, c'est une femme calmante qui est rejetée par la société, ce qui fait qu'elle se calme, elle n'en parle pas. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons encore écouter Aminata Ndumili, qui est activiste de la société civile, qui est l'une des défenseuses des droits des femmes dans ce pays. Elle va me parler justement de ce phénomène. Voilà, je suis journaliste aussi, je suis journaliste bien préviniste, je n'aime pas trop qu'on m'attraie à l'activiste, parce qu'il faut vraiment toucher la chose, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui n'assurent pas d'être préministe. Je remercie d'abord la Maison Soudan de Proche de m'honorer maintenant, parce que souvent en Guinée, on est honnête de j'entendre l'humeur. Voilà, merci à Aminata Ndumili, merci à toute l'équipe, et merci à Sona d'avoir une confiance en moi, de m'approcher pour qu'on fasse ensemble ce combat. Le plus souvent, on se demande pourquoi les artistes guinéens ne chanrent pas, ou sensibilisés, afin que les violences fêtent ou pas en cesse. Et voir Sona qui est engagée dedans, moi ça me fait vraiment plaisir, même si on ne m'avait pas mis sous le haut, pour qu'on allait vraiment l'accompagner, parce que c'est mon combat depuis 6 ans. Alors merci beaucoup Sona, merci à toute l'équipe, et c'est bien que les chanteurs, tous les chanteurs, les artistes, il n'y a pas quelqu'un qui a la voix de ça, on voit plus que les artistes. Il y a un message, c'est les artistes qui te plus sensibilisent, donc quand tu as commencé, j'espère que ton pâté, tous les chanteurs qui vont aussi emboîter, mais pas tous les autres artistes guinéens et guinéens vont emboîter les pâtés. Pour qu'ensemble, on dise non aux violences faites aux femmes, ou qu'ensemble on dise non surtout aux violences conjugales. Elle en apparaît. Les violences conjugales, ce n'est pas seulement de frapper sa femme. Quand on parle de violences, les gens pensent que c'est parce que c'est un fait seulement. Il y a les violences morales, il y a les violences verbales, il y a les violences économiques. Il y a beaucoup d'hommes qui épousent une femme. Par exemple, moi aujourd'hui, quelqu'un m'épouse, je suis activiste, comme vous dites, je suis journaliste, il me dit d'aider. Parce que je suis une femme. Parce que la culture et la religion demandent que la femme accepte ce que son mari dit. Ça, c'est une violence. Moi, je ne veux pas ça, mais on m'oblige à l'accepter. C'est une violence morale et financière en même temps. Et quand tu pours mari ne sais que tu montres sa force en te tapant, ça, c'est une violence. Il y a des femmes qui sont là, qui ne sont jamais tapés. Elles sortent, elles disent à leurs parents que mon mari me fait du mal. Personne ne voit le mal, mais c'est psychologique. Un mari, par exemple, qui sort et revient quand il veut, tu lui demandes où il était, il te dit que tu n'as pas le droit de lui demander ça. C'est une violence conjugale. Beaucoup de femmes souffrent de ça, mais elles n'osent pas en parler parce que pour elles, c'est normal. Quand elles parlent, même au plus proche des amis ou la famille, personne ne les soutient. Les gens disent, acceptons, acceptez, c'est ça, c'est ça la femme. On n'est plus obligés d'accepter ce que nos parents ont accepté pendant longtemps. Moi, je l'ai dit qu'aujourd'hui, les femmes, les féministes sont en train de révéler les femmes, mais les hommes d'aujourd'hui ne sont pas comme nos pères d'hier ou nos grands-pères. Est-ce que vous chérissez vos femmes comme vos papas, on chérit vos mamans ? Non. Donc, si vous voulez vraiment qu'une femme d'aujourd'hui vous respecte pour vos mamans, respectez vos papas, il faut avoir le respect que vos papas ont donné pour vos mamans. Et le manque de respect à sa femme, parce qu'on pense souvent aussi que c'est la femme seulement qui doit respecter son mari. Le mari doit respecter sa femme. Ce manque de respect, c'est une violence. Refuser que sa femme sorte chercher du boulot, ou vaincre, ou je ne sais pas quoi, c'est une violence. Refuser de donner la défense. Récemment, il y a une fille qui m'a expliqué quelque chose. Elle était enceinte, son mari l'a abandonnée, parce qu'au début, elle ne voulait pas la donne du mariage. Son mari a dit qu'elle tombe enceinte et elle a abandonnée, car dans ses neuf mois de grossesse, le mari ne lui donnait pas de l'argent. C'est les voisins qui lui donnaient à manger. Quand il y a le tombé, madame, c'est ses parents qui l'amenaient à l'hôpital. Et c'est ses parents qui l'a accouchée, et ils ont fait le baptême. Ça, c'est une violence. C'est ta femme. Et même si c'est ta copine, tu sais pertinemment que c'est toi qui l'as enceintée, tes responsabilités. Donc tout ça, si aujourd'hui, son a s'engagé, moi je m'engage derrière, et que je sois sous le patronage, je ne veux pas, et Dieu merci d'ailleurs que je suis sous le patronage, je ferais de toute ma force, je ferais de mon mieux pour l'accompagner. Et voilà. Et il y a des lois qui condamnent les violences conjugales. C'est vrai que c'est le poids de la société qui est plus accepté en Guinée. Dès qu'une femme est là, elle-même n'ose même pas aller d'abord porter plainte. Et même si elle porte plainte, il y a beaucoup de femmes qui nous appellent pour dire que leur mari nous a trappés, dès que nous nous engageons, elles nous rappellent, elles disent « Non, c'est pas la famille qui a été arrêtée. » Et nous, on ne peut pas aller, parce qu'aujourd'hui en Guinée, les ONG n'ont pas eu ce feu vert de porter les plainte contre ce qui se passe. Si la victime dit qu'elle ne veut plus, elle ne veut plus. Donc c'est ça le problème. Il y a des lois qui condamnent, mais c'est les victimes qui refusent et la société qui a un gros voie sur ces pratiques. Donc ensemble, moi je sais qu'avec les journalistes, les activistes, les féministes et surtout les artistes, ce combat va avoir de l'ampleur et j'espère qu'on va dans les mondes avec Sona et avec vous. Merci. Merci à vous, Aminataki. Ne gonga, n'ou, 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 d'aïda gonga par le monde, Sonnasek, m'existe. Ha, j'oujit en dô. Sonnasek, immuouni yuru moudolang, ake kougonga oumwa oumwa. Ne taonon hara, fou koniyi yimira he non, haraino gimo yoniwa. Ils ont les frais. Ils ont les frais de grâce, les gens ne se sont pas de sens. Ils ont été enterrés, de leur n'ex樣 des frais. Ils ont vu des frais, de leur chouette ilsent. Ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air. Ils ont l'air. Méni, ils ont l'air, les gens ont l'air. Ils n'ont pas l'air trop de risques. Il n'y a pas de merci beaucoup le 5 mars pourquoi parce que le mois de mars c'est ce mois dédié à la femme c'est ce mois dédié à tous les mots de la femme certes un seul mois ne peut pas suffire mais on se dit qu'avec ce mois seulement on peut sensibiliser encore beaucoup de monde on peut sensibiliser nos frères on peut apporter beaucoup plus qu'on peut donner de la joie aux femmes donc elle a choisi le 5 mars pour sensibiliser ça sera ici même chez Aldo à l'espace culturel Aldo et nous serons un grand nombre parce qu'on a été pas mal de personnalités et nous sommes en collaboration je parle bien sûr de solidarité nous sommes en collaboration avec le restaurant NIMBA on peut vous dire que vous ne venez pas simplement pour assister à un spectacle mais derrière vous allez manger aussi avec des tickets qui sont abordables nous vous offrons les VIP de quatre places à 1 million les super VIP de quatre places à 1 million les VIP à 100 000 francs et le restaurant vous offre à boire et à manger derrière cela les artistes qui vont venir ils vont mettre leur voix sur la voix de son à sec pour sensibiliser tout le monde ça ne sera pas que le sec seulement tout au long du mois elle va continuer à sensibiliser mais spécifiquement ce jour-là elle appelle tout le monde elle appelle les artistes elle appelle les humoristes en tout cas tous ceux qui sont concernés par les mots de la femme comme l'a dit Cotopadie ce sont nos mamans ce sont nos sorts ce sont nos tantes on vous appelle tous à venir ce jour-là célébrer la femme mais surtout pleurer avec elle dans la joie quand je dis pleurer dans la joie avec elle parce que derrière on sait que ces violences nous touchent donc de ce fait on vous appelle tous le sec à venir massivement nous accompagner pour compter la voix de sans voix les femmes merci beaucoup touchent donc très bien touchent donc des mauvaises touchent donc des populations pour ces deux qui sont les deux qui sont les juristes j'en ai bébé et celle de nous des hommes les gens on m'a dit Sous-titrage Société Radio-Canada